On vous parle maintenant du défilé, le défilé du Père Noël qui va se tenir à Saint-Jean-sur-Richelieu dimanche le 17 décembre dès 11 h. Deux invités pour en parler. D'abord Marie-Hélène Hébert qui est la directrice des événements chez ICI Média, propriétaire entre autres du Canada français Richelieu. Bonjour. Bonjour. Accompagnée de Michel Milot, directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. On aura compris que c'est un événement conjoint entre ICI Média et la Chambre de commerce. Le défilé a été un grand succès l'an passé. Bon, il y a eu des petits enjeux de météo et de changement de date. Oui. Mais bref, à quoi ça va ressembler cette année, le défilé? Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'il y a une nouvelle façon de faire? Bref, en résumé, ça ressemble à quoi? Cette année, on se concentre beaucoup sur le défilé. L'année dernière, il y avait eu beaucoup d'activités à la place publique, entre autres de spectacles, la zone aiglou et tout. Cette année, comme je disais, on se concentre vraiment sur le défilé. On va quand même avoir des activités pour les familles à la place publique, entre autres, photos avec le père Noël. Ça, ça ne change pas. Le petit train aussi, comme l'année dernière. Puis, on va avoir quelques kiosques aussi qu'on réutilise du marché de Noël, donc les cabanes de bois. Il va y avoir des entreprises aussi qui ont accès aux cabanes de bois pour, entre autres, vendre des bonbons, des pâtisseries. On va avoir chocolat chaud et café qui est fourni aussi par IGA, qui est Famigadu, qui est notre présentateur pour l'événement. Donc, ça ressemble à ça, mais cette année, on se concentre vraiment plus sur le défilé que sur les activités autour. Bon, Michel, je faisais référence en introduction. Bon, l'année passée, la date était un peu plus tôt en décembre. Oui, elle était le 2 décembre de mémoire. Il y a eu un cocktail météo assez épouvantable, au point où on a annulé l'événement, pour finalement le tenir. Oui, bien, en fait, on n'avait pas de date de repas. Il n'y avait pas de plan B. Il n'y avait pas de plan B. Et avec des discussions pour le monsieur qui nous fournit les chars allégoriques, c'était ça l'enjeu. Ça fait qu'on a eu une date qu'on était capable de reporter, mais on a dû aller chercher d'autres partenaires parce qu'il y a eu quand même 50 % des frais du premier événement. Pour les chars allégoriques. Et tout ce qui avait été des chapiteaux, la technique, tout, on a dû payer parce que tout était installé. On était prêts à livrer le défilé. Ça fait que ça, ça nous a amené des coups. Ça fait qu'on a eu des entreprises qui ont été très généreuses, là, la thématique « Sauvons le défilé », là, qu'on a eu. Mais ça a fonctionné. Ça a fonctionné très près. Et c'était un défilé qui a été assez incroyable. Oui, parce qu'il y avait une quarantaine de tableaux au total. C'est un défilé qui a duré une heure, un petit peu plus qu'une heure trente. C'était un long défilé, là. Parce qu'avec des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui étaient là tout le long du parcours. Oui. Donc, ça valait la peine, finalement, de le reporter, de le sauver, de le reporter. Oui, ça valait la peine. Puis, tu sais, de voir, tu sais, les enfants, puis même les adultes s'émerveiller devant toutes les mascottes, les chars allégoriques. Juste de voir ça, c'est tout le travail, le double travail valait la peine. Bon. Donc là, cette année, la date, c'est dimanche le 17 décembre. Évidemment, on vit dans le sud du Québec, donc ça, c'est jamais une garantie s'il y a de la pluie ou de la neige. Mais ça, il faut vivre avec. On comprend que l'année passée, c'était vraiment un cas d'exception parce qu'il faisait vraiment pas très, très beau. Mais là, il n'y a pas de plan B non plus cette année. En fait, il n'y a pas de plan B non plus cette année. On était censé, en fait, en début d'année, on était censé faire le défilé début décembre. Mais étant donné qu'il y avait la guignolée, bien, on a quand même décidé de faire à la fin décembre. Mais là, c'est sûr qu'on n'a pas de plan B, puis on se croise les doigts pour qu'il fasse beau. C'est assez rare, là, normalement, à ce temps-ci d'année qu'il y ait des grosses pluies, tout comme on a eu l'année dernière. Mais on va se croiser les doigts pour que cette année, on n'aille pas à reporter. Bon. Comment fonctionne la collaboration entre ICI Média et la Chambre? Qui fait quoi? Bien, en fait, nous, on est l'OBNL, là, qui veut que tout l'argent transige par nous, les dons, etc. Et on donne un coup de main aussi pour tout ce qui est l'événement en soi. Et ICI Média s'occupe des ventes, ils s'occupent de réserver, signer les contrats. Bon. Cette année, on a combien de chars? On a 10 chars allégoriques. 10 chars. Est-ce qu'ils sont tous vendus ou presque? Non. Il en reste quelques-uns. Je pense qu'il nous en reste deux à vendre. Donc, si jamais il y a des entreprises qui sont intéressées, il nous reste deux beaux chars aussi à vendre cette année. Donc, on a plusieurs des jeunes entreprises qui ont embarqué avec nous dans l'aventure du défilé. Donc, on est très contents. Et les chars, est-ce que déjà on connaît un peu les thématiques? À quoi ils vont ressembler? Oui. On a quand même une couple de thématiques. On a le bureau de poste qui va être avec Vidéotron. On a également la mère Noël qui est le chars allégorique de la pâtisserie qui va être un partenariat avec la Ville, Christine Normandin, Audrey Bugman. Puis c'est l'Étoile qui va être sur le chars allégorique. Donc, on en a quand même plusieurs. On a plusieurs thèmes. On a des compagnies aussi qui font leurs propres chars avec des véhicules intégrés dans la parade. Donc, on en a plusieurs au thème de Grinch. On a aussi la famille Cindy Lou et tout. Donc, on a quand même des beaux thèmes qui incluent dans la parade. Je me rappelle l'an passé, c'était aussi, disons, un défi au niveau des bénévoles parce que ça prend du monde. Sécurité, etc., etc. Comment va votre recrutement de bénévoles? Ça va bien. Cette année, on a parti un formulaire en ligne que les gens peuvent s'inscrire directement. Donc, on est déjà rendu à presque 60 bénévoles. Ce n'est pas de démarchage de fait, juste les gens qui se sont inscrits directement. Donc, ça prend à peu près une centaine de bénévoles pour le défilé. Donc, ça va bien. Puis ça, c'est sans compter les cadets qui font aussi partie de nos bénévoles, puis les organismes qui nous aident à travers ça, l'équipe de chez Cimédia, l'équipe de la Chambre. Donc, ça avance bien en termes de recherche de bénévoles. Donc, d'ailleurs, si vous allez sur la page Facebook de l'événement, puis vous regardez dans les liens, il y a un lien. Il y a un lien, effectivement, pour s'inscrire. Puis on demande aux gens quel type de participation ils veulent faire dans le défilé. Est-ce que c'est la figuration? Est-ce que c'est une mascotte? Accompagnement pour les mascottes, parce que les mascottes doivent être accompagnées également. La sécurité, aider à la logistique. Le matin, il faut tout enchaîner ou presque le parcours du défilé. Donc, il y a plusieurs tâches comme ça qu'on peut faire en tant que bénévole. Bon, parlons du parcours. Est-ce qu'il ressemble à celui de l'an passé, Michel, ou s'il y a des modifications? Bien, non, il ressemble à celui de l'an passé, excepté qu'on va terminer ça à 8e avenue pour les chars allégoriques et 9e avenue pour les mascottes. Donc, mais le parcours, on prend le vieux pont, puis on s'en va du côté Iberville, en partant du parc Géry-Boulet. Donc, on part d'ici, évidemment, le parc Géry-Boulet ou Royal 22e, bref. Oui. Ensuite, on traverse ici la rue derrière vous, la rue Richelieu, pour prendre le pont Gouin. Exactement. Puis, on invite les gens à utiliser le pont, là. Tu sais, on a un beau pont neuf, ça fait que l'utiliser dans le sens en piéton pour pouvoir voir le défiler. L'année passée, il y avait une bonne partie du pont qui n'avait pas été assez utilisé par les citoyens. Puis, tu sais, au coin de Richelieu, puis Saint-Jacques, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Les enfants avaient de la misère à voir, sont tentés de passer en dessous des chaînettes. Donc, il ne doit pas se gêner d'utiliser le pont, là, pour voir… Pour mieux répartir. Oui, exactement. Exactement. Puis, tu sais, on est chanceux, là, cette année, on a un remorquage 2000, là, qui va être à trois endroits, là, pour la sécurité. Vous nous donnez un coup de main. Donc, ça aussi, c'est très apprécié, là, de cette compagnie-là. Donc, on cherche encore un peu de bénévoles. Il reste deux chars à vendre sur dix. Le tracé ressemble à celui de l'année passée. On est le dimanche 17 décembre, je le rappelle, évidemment, et on souhaite une météo formidable. Et le Père Noël, lui, dans tout ça, est-ce qu'il va être là, le Père Noël? Le Père Noël va être là. Il va être sur le char allégorique, donc le dernier char allégorique dans le défilé, comme à l'habitude. Puis, par la suite, on le ramène à la place publique pour la séance de photos. Donc, on a un photo booth aussi qui permet, en fait, qui va prendre des photos avec le Père Noël. Donc, les enfants vont pouvoir aller prendre des photos. Puis, on a l'option soit d'avoir la photo sous forme numérique, donc par courriel, ou avoir la photo imprimée aussi. Donc, ça fait des super beaux souvenirs à rapporter à la maison. Donc, le défilé commence à 11 heures. Disons que ça peut prendre à peu près, je crois, une heure pour se rendre à l'autre côté. Et ça veut dire qu'à partir de midi, 13 heures, il va y avoir de petites activités à la place publique ici, dans le Vieux-Saint-Denis. En fait, les activités commencent, la majorité des activités commencent à 10 heures. Donc, entre autres, le petit train, on va avoir une zone de foyer également à repos. IGE, comme je disais, eux vont distribuer chocolat chaud, café. On va avoir une cabane à churros aussi. Donc, toutes ces activités-là commencent à 10 heures. Mais la présence du Père Noël, ça va être de midi, 30 à 15 heures. Midi, 30 à 15 heures pour le Père Noël à la place publique. Exactement. Le lieu où actuellement, bon, il y a le marché de Noël qui se tient. Et c'est pour ça que vous allez bénéficier de quelques cabanes. Exactement. On est très chanceux parce que la Ville collabore aussi avec nous dans tout ce qui est la logistique de l'événement. Donc, barrer les rues et tout. Il nous donne beaucoup d'accessoires, entre autres les containers pour qu'on va faire les photos du Père Noël, les cabanes qu'on utilise pour le marché de Noël. Exactement. Parlons de l'impact de cet événement-là dans la communauté parce qu'on regarde au fil du temps, on a maintenant mon vieux Saint-Jean-la-Nuit au mois d'octobre. On a le marché de Noël qui est à la place publique. On a le défilé. Bref, on réussit, dans le fond, à maximiser des moments que j'appelle plus tranquilles dans l'année, si on veut, à l'extérieur de la saison, disons, estivale. En quoi, Michel, cet événement-là est-il important pour la communauté et communauté d'affaires aussi? Pour la communauté, c'est sûr que c'est toujours l'émerveillement des petits et des grands. Ça, ça vaut de l'or. Puis je pense que c'est nécessaire de faire un beau défilé pour émerveiller tout ce monde-là. Mais pour les commerçants, c'est quand même une opportunité d'emmener 15 000 personnes au centre-ville sur une plage de 4 heures, 5 heures. Donc, ça n'a pas négligé. Puis d'être ouvert parce que c'est un dimanche. Ça fait que d'être ouvert puis d'accueillir les citoyens, c'est important de dire, bien, c'est la période des fêtes, puis on fait l'effort, on est ouvert, puis on en profite. Peut-être que le client va rentrer, la personne va rentrer, elle ne va pas acheter, mais elle va peut-être revenir aussi. Ça fait que ça a un impact à long terme sur la clientèle, sur les commerces du centre-ville, excusez. Et du côté du groupe, ici, Média, propriétaire du Canada français, Richelieu, est-ce que vous faites d'autres défilés ailleurs au Québec? Oui, on est, en fait, la veille, on est à la Quai de chemin. Donc, on fait également le défilé de la Quai de chemin le 16 décembre. Puis le 8 décembre, on est à Coaticook et le 9 décembre, on est à Magog. Vous en avez quatre, là? Oui, on en a quatre cette année. Donc, on grossit, oui, d'année en année. Experte en défilé de Commonwealth. Exactement. Saint-Jean reste notre plus gros. Saint-Jean, c'est pas négligeable. C'est près de 15 000 à 20 000 personnes qui viennent, comme je disais, 10 à 12 chars à les guerrilles par année. C'est quand même un des plus gros, en fait, un des plus gros défilés au Québec. Donc, les gens qui sont sur la Rive-Sud, ça vaut la peine de se dépasser, de venir voir ça. Mais on en fait aussi quatre autres cette année. À vous deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on le rappelle au public, dimanche 17 décembre, 11 heures, défilé du Père-Noël dans les rues du Vieux-Saint-Jean et du Vieux-Iberville. Restez là. On vous revient après ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada